Notre sujet aujourd'hui, comment développer notre plein potentiel. Bonjour, ici Luc Dumont, cofondateur d'Exponentiel.net. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je veux t'encourager à t'abonner en ce moment en cliquant sur s'abonner. Nous sommes dans une série qui s'intitule « Au-delà de vos limites » et notre sujet aujourd'hui, c'est comment développer notre plein potentiel. C'est quelque chose d'extrêmement fascinant, le sujet du potentiel humain. Des études scientifiques ont été faites et prouvent que la moyenne des êtres humains utilise en dessous de 10% de leur potentiel. C'est-à-dire qu'il y a 90% en nous qui dort, qui ne sert à rien ou qui n'est pas activé ou qui n'est pas amené à son plein développement. Et savez-vous quoi? La raison pour laquelle ce potentiel ne se développe pas très souvent, c'est que pour se développer, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté et de motivation. Par exemple, il y a plein de gens qui auraient potentiellement la capacité d'être un athlète olympique et de monter sur le podium et d'avoir des médailles. Mais on le sait très bien que tous les athlètes olympiques qui gagnent des médailles, oui, ils ont le potentiel en eux, parce qu'ils n'auraient jamais été capables de se rendre à ce niveau. Mais ça fait des années qu'ils travaillent, travaillent, s'entraînent, sacrifient, s'entraînent, sacrifient, s'entraînent pour développer leur potentiel. Il y a d'autres personnes à côté, peut-être, qui avaient plus de potentiel, mais qui n'ont pas fait les efforts pour développer ce qu'il y avait en eux. Chaque personne a un potentiel extrêmement puissant de la part de Dieu. Il y a en toi un potentiel. La question que je te pose aujourd'hui, c'est, es-tu en route vers le développement de ton potentiel? Est-ce que tu es en train de faire croître ton potentiel? Est-ce que tu fais ce qui est nécessaire pour devenir la personne que tu es capable de devenir? Est-ce que tu es l'étudiant que tu pourrais être? Est-ce que tu es l'homme ou la femme d'affaires que tu pourrais être? Est-ce que tu développes le ministère qui est réellement en toi? Est-ce que tu entreprends au maximum de tes capacités? Et la seule façon d'étendre nos limites, c'est d'aller à la limite de nos limites. Et les gens qui vivent justement cette vie au-delà de leurs limites, sont des gens qui croient dans le potentiel que Dieu a mis en eux. Ce sont des gens qui font ce qui est nécessaire pour développer ce potentiel. Il y a en toi un potentiel bien au-delà de ce que tu peux imaginer en ce moment. Et tu dois aller au maximum de ce qu'il y a en toi. Quelqu'un a dit, si tu es un aigle, ne te contente pas d'être un canard. Il y a une différence énorme entre un aigle et un canard. L'aigle vole à des altitudes prodigieuses. C'est le seul oiseau qui fonce vers les tempêtes. Et l'aigle va toujours vers le haut. Et je veux t'inspirer aujourd'hui à oser étirer ta vie, à oser aller au fond de ce qui brûle en toi, à aller finalement au maximum de ton potentiel. Et encore une fois, en conclusion, n'essaie pas de poursuivre le potentiel d'un autre. N'essaie pas d'être comme un autre. Compare-toi à toi-même, mais amène au maximum ce qui est en toi. Si tu veux aller plus loin dans la vie au-delà de tes limites, si tu veux amener au maximum le potentiel qui est en toi, je veux t'encourager à te procurer ce livre que j'ai écrit, qui s'intitule « Au-delà de vos limites », qui est disponible sur le site exponentiel.net. Il y a beaucoup plus que tu peux imaginer. Et j'espère que ces moments ensemble ont pu être une source d'inspiration pour toi. À très bientôt.